Bien, nous sommes donc toujours dans le Grand 1, la 3ème République relance la politique coloniale, mais nous sommes dorénavant dans le petit 2, dans un contexte de rivalité entre puissances étrangères. Donc je venais de vous en parler à travers la carte des empires coloniaux à la veille de la Première Guerre mondiale, donc la carte sur les empires coloniaux en 1914. Et sur cette carte, vous voyez bien dans la légende qu'il y a de très nombreuses puissances européennes qui possèdent un empire colonial. Alors évidemment, les deux premiers, je vous en ai parlé, c'est l'Empire français qui est le deuxième par superficie, puis l'Empire britannique. Vous avez aussi les Pays-Bas qui ont un empire colonial, notamment en Indonésie, qu'on appelle à l'époque les Indes néerlandaises, qui ont capital Batavia, qui deviendra la future Jakarta. Vous avez l'Empire ottoman qui n'est pas étendu que sur la Turquie, mais qui a encore des possessions en Europe de l'Est, du moins de moins en moins, mais qui aussi possède une partie de la péninsule arabique. Vous avez l'Empire portugais, alors l'Empire portugais qui a perdu de sa superbe par rapport au XVIe siècle, mais qui possède encore des colonies en Afrique, notamment l'Angola, le Mozambique. Vous avez l'Empire espagnol qui possède le Sahara occidental. Vous avez l'Empire russe, qui est en soi dominé par un empereur, et c'est une agglomération de territoires et de peuples très différents. L'Empire italien qui possède la Libye, l'Erythrée, la Somalie. L'Empire belge avec le fameux Congo belge. Vous savez, Tintin au Congo, ça ne se passe pas au Congo français ici, ça se passe au Congo belge là. Vous avez l'Empire allemand. L'Allemagne a un empire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, avec le Cameroun, le Sud-Ouest africain qui est la Namibie actuelle, la Tanzanie. Vous avez des possessions américaines aussi. Les Américains ont des possessions, notamment ici, les Philippines. Et vous avez les positions japonaises, notamment la Corée. Les Japonais, on verra, sont un empire qui est en train de se développer et qui connaîtra son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une véritable querelle de clochers. On parlait même de course au clochers que se livraient les puissances européennes, car pour elles, toutes ces puissances européennes dans lesquelles des nationalismes se font de plus en plus fort, l'idée d'une supériorité de sa nation par rapport à celle des autres puissances européennes, eh bien il devenait important d'avoir le plus de territoires possibles dans le monde pour pouvoir montrer sa puissance d'un point de vue politique et puis également s'affirmer, évidemment, en tant que puissance économique et culturelle. Donc ces tensions vont provoquer diverses crises que l'on peut voir notamment sur ce document. On voit qu'il y a eu une guerre des Beaux en Afrique du Sud entre les descendants des Hollandais et les Britanniques. Il y a eu l'incident de Fachoda, sur lequel je reviendrai en 1898, entre les Français et les Anglais. Vous avez eu deux crises marocaines en 1905 et 1911 entre les Allemands et les Français. Donc il y a de très fortes tensions coloniales qui se jouent entre les puissances européennes et qui peuvent être source de friction et qui font menacer à plusieurs reprises, qui apportent la menace d'un conflit à cause de la question coloniale. Alors pour traiter ces questions coloniales et éviter qu'un conflit dégénère, dès 1885, les principales puissances coloniales mondiales s'étaient réunies à Berlin pour tenter de s'asseoir à une table, ce qui est matérialisé par ici, des personnages, vous ne voyez pas très bien, mais chacun symbolise un pays. Ici c'est l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, les USA. Et chacun de ces personnages s'assoit autour d'une table et assiste au découpage de l'Afrique. Donc chacun doit avoir sa part de gâteau au sujet de l'Afrique, ce vaste continent qui est en pleine exploration et chacun cherche à se tailler la plus grande part du gâteau. Mais comme je vous le dis, il va malgré tout y avoir des tensions épisodiques, notamment entre la France et l'Angleterre, et ça va être ce qu'on va appeler la crise de Fashoda. Alors Fashoda, ça se situe ici, dans le Soudan du Sud actuel. À l'époque, ça s'est situé dans le pays qui s'appelait le Soudan. Le Soudan est un pays au sud de l'Égypte et qui, à l'époque, était dans un entre-deux. Il avait été à un temps un protectorat anglais, puis il y avait eu des révoltes indigènes qui avaient chassé les Anglais. Et donc les Français voudraient peut-être se développer dans cette région et vont la revendiquer en même temps que les Anglais. Donc ça va être une très grande source de tension entre ces deux grandes puissances en 1898. Donc à l'origine, vous aviez une mission française qui devait partir d'ici. C'était la mission Marchand, du nom d'un personnage, d'un militaire français qui s'appelait Marchand. Et il devait rejoindre le territoire français de Djibouti, donc aller d'ouest en est, et essayer de unir tous les pays qu'il allait traverser sous la bannière française. Mais de l'autre côté, vous aviez les Anglais qui, depuis 1882, avait établi un protectorat en Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte était théoriquement indépendante, mais en fait, dans les faits, c'était les Anglais qui contrôlaient sa politique étrangère, ses douanes, ses finances, donc ils étaient sous tutelle de l'Angleterre. Et l'Égypte avait plus ou moins elle-même un protectorat sur le Soudan, et les Anglais souhaitaient donc agglomérer le Soudan à l'Égypte. Pour eux, leur objectif, c'était de relier, en gros, tous les territoires allant du Caire, en Égypte, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Donc vous voyez, aller du Nord au Sud pour les Anglais, aller de l'Ouest à l'Est pour les Français. Eh bien, évidemment, ces deux routes vont se croiser, ici à Fachoda, en 1898. Donc vous avez le capitaine marchand qui arrive à Fachoda, et qui arrive dès le mois de juillet à Fachoda, qui prend en possession du petit Fortin, qui était là pour défendre cette ville. Et deux mois plus tard, il y a Loeb Kitchener, qui est le militaire le plus important anglais qui gouverne en quelque sorte l'Égypte, qui arrive lui-même à Fachoda. Donc il va revendiquer lui aussi Fachoda et cette région pour l'Angleterre. La France en fait de même, et on entre dans une crise diplomatique qui est illustrée par la une du Petit Journal. Alors le Petit Journal, à l'époque, c'est un journal très très populaire, qui titre à 1 million d'exemplaires, ça ferait rêver la presse aujourd'hui. Il titre à 1 million d'exemplaires. Alors c'est un journal qui est censé être neutre, mais dans les faits, c'est un journal qui est très patriote. Et ici, il reprend un peu à propos de la crise de Fachoda, il reprend un peu des symboliques que vous connaissez. Ici, nous avons Marianne, qui symbolise donc la France, qui amène une galette avec marqué Fachoda. Elle est habillée tout de rouge vêtue parce qu'elle est identifiée à une fable très célèbre que vous connaissez, le Petit Chapeau en rouge. Et elle arrive près de sa grand-mère à l'IT. Mais vous voyez que sa grand-mère a des pattes de loup parce que sous ce soldat qui symbolise, vous voyez l'Union Jack ici, l'Angleterre, se cache un horrible loup qui voudrait dévorer la France. Donc cela montre les tensions entre la France et l'Angleterre. Et si à l'arrière-plan, vous avez l'Égypte symbolisée par les pyramides de Gizeh ainsi que le Sphinx, c'était puisque je vous ai dit que l'Angleterre avait mis l'Égypte en coupe et voulait additionner le Soudan à l'Égypte. Donc cette couverture illustre les tensions de cette crise. Et ces tensions vont être très fortes puisque la presse nationaliste britannique pousse à la guerre en disant que la marine anglaise est au moins trois ou quatre fois supérieure à la marine française et qu'il faut faire partir les Français de Fachoda, etc. Donc finalement, les Français vont se retirer. Le commandant marchand va pouvoir se retirer en ordre de bataille. Le capitaine marchand va pouvoir se retirer en ordre de bataille. Les Anglais vont même lui rendre les honneurs. Et la France va s'en sortir, entre guillemets, sans être trop humiliée. Et d'ailleurs, les Français et les Anglais, suite à ça, vont se rapprocher. Et en 1904, ils vont signer ce qui va s'appeler l'Entente Cordiale. Vous savez, ce traité qui va être rejoint ensuite en 1907, si mes souvenirs sont bons, par la Russie et qui va s'appeler la triple Entente. Donc vous voyez, c'est important de voir la progression puisque la triple Entente, ce sera les trois pays alliés face à la triple alliance au début de la crise qui va conduire à la Première Guerre mondiale. Donc la France va se rapprocher de l'Angleterre, mais ça n'empêchera pas la France de connaître d'autres crises coloniales. Et notamment avec ici la question du Maroc, puisque les Allemands ont de forts intérêts économiques au Maroc, et ils voient d'un très mauvais œil les Français qui sont déjà établis en Tunisie et en Algérie s'intéressaient de plus en plus au Maroc et être reçus plutôt favorablement par le roi du Maroc. Et de la même façon, la presse allemande va tirer à boulet rouge sur la France, essayer d'agiter les milieux nationalistes, d'aller vers la guerre, mais la France va recevoir le soutien de l'Angleterre et va offrir quelques compensations, notamment au Cameroun, aux Allemands. Et en échange, le Maroc deviendra un protectorat français, c'est-à-dire que sa politique étrangère sera alignée sous celle de la France. Mais voilà, la question coloniale était quelque chose d'extrêmement tendu. Oui, je ne vous avais pas montré cette gravure qui vous symbolisait l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, qui a été donc signée en 1904 et qui dorénavant a mis fin aux dissensions coloniales. La France et le Royaume-Uni sont alliés et le seront tout au long du XXe siècle, pendant le premier et le deuxième conflit mondial. Bien, après avoir vu en grand A que la colonisation ancienne s'est accélérée, notamment avec la Troisième République, on va voir dans un grand B quelles sont les motivations de cette colonisation. Et pour cela, on va s'intéresser à un personnage dont vous avez forcément déjà entendu parler, qui s'appelle Jules Ferry, ici représenté à la Chambre lors d'un débat très célèbre qui a eu lieu à la Chambre des députés en 1885. Alors, le gouvernement de Jules Ferry, parce qu'il était président du Conseil, après avoir été ministre de l'instruction publique, c'est lui, vous vous le souvenez, qui est à l'origine de la loi qui rend l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque pour les élèves de 6 à 13 ans dans les années 1881-82. Eh bien, ce Jules Ferry, qui à l'époque est président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, celui qui a le plus de pouvoir sur la Troisième République, il va voir son gouvernement tomber parce que le gouvernement était responsable devant l'Assemblée nationale. Son gouvernement va être renversé en 1885 à cause de la question du Tonkin. Alors, le Tonkin, c'est cette province au nord du Vietnam actuel qui a pour capitale Hanoi, qui est à la frontière avec la Chine. Et le corps expéditionnaire français va connaître une défaite face à l'armée chinoise. Alors, cette défaite porte le nom de Langson, L-A-N-G espace S-O-N. Et cette défaite, la nouvelle de cette défaite va arriver à la Chambre des députés. Et cette colonisation, qui jusqu'à présent était finalement assez méconnue des Français et intéressait peu les Français, va être à l'ordre du jour entre ceux qui sont pour la colonisation, comme Jules Ferry, et ceux qui sont contre la colonisation, comme Georges Clemenceau, par exemple, opposant les parties plutôt de gauche qui, à l'époque, ça peut paraître surprenant, sont plutôt pour la colonisation, et les parties plutôt de droite qui sont plutôt contre la colonisation. On va voir pourquoi. Et donc, lors de ces débats à la Chambre, Jules Ferry, quand il monte à l'estrade, va prononcer un très célèbre discours le 28 juillet 1885, où il va justifier la colonisation selon trois critères principaux. Pour lui, la colonisation est quelque chose d'essentiel, déjà d'un point de vue économique, car à l'époque, la France est en crise économiquement. Les pays voisins comme l'Angleterre, l'Allemagne ont renforcé leurs barrières douanières, donc les produits français ne se vendent plus à l'étranger, il faut leur trouver des débouchés. Donc, avoir un empire colonial, ça veut dire pouvoir leur vendre des marchandises et avoir l'exclusivité de cette vente, c'est-à-dire ne pas subir la concurrence des autres pays européens. De même, avoir un empire colonial, cela permet à la France d'obtenir des matières premières. Donc, Jules Ferry explique cet argument économique. Ensuite, il explique un argument politique. Si la France était une grande puissance, et elle a vu son aura considérablement affaibli depuis la défaite face à la Prusse en 1871, eh bien, il est important d'avoir un empire colonial pour montrer aux autres puissances européennes que la France est en train de retrouver sa place parmi les grandes puissances mondiales, place qu'elle avait précieusement quittée. Et enfin, la dernière vision, qui est sans doute la plus importante selon Jules Ferry, c'est la vision civilisatrice, donc une vision culturelle.